C'est un art martial dans lequel on va utiliser la force intérieure, qu'on appelle la force vitale, qu'on appelle le ki. Le principe de l'Aïkido c'est d'arriver à harmoniser les deux ki, c'est-à-dire le ki du partenaire avec le sien. C'est pour ça que c'est vraiment un art de communication, il n'y a pas de force, on essaie de ne pas utiliser la force, c'est d'utiliser, de ré-exploiter complètement la force vitale. C'est-à-dire qu'on soit un homme, une femme, un enfant, le ki, on est tous égaux, en force musculaire on n'est pas égaux. C'est pour ça que l'Aïkido est assez intéressant pour les femmes, parce que justement on n'utilise pas, il n'y a pas de rapport de force et on va utiliser surtout cette énergie vitale. On fait un échauffement, ensuite on va échauffer toutes les articulations, ensuite on va faire des déplacements, sol. Ensuite on peut faire un apprentissage de chute, avant et arrière, et ensuite on commence à travailler avec un partenaire. On fait des kata, comme on a fait, c'est-à-dire avec un partenaire qui est entièrement d'accord, qui accepte complètement, et le partenaire est là pour m'aider à progresser. Dans les kata, il y a toujours une égalité d'attitude, c'est-à-dire qu'il a ses deux pieds au sol, moi j'ai les deux miens au sol. Mais ça ne marche pas, ça c'est juste pour l'apprentissage. Ensuite, du kata, on va passer au waza, c'est-à-dire qu'on va faire de la technique. Et là, que le partenaire soit d'accord ou pas, ça n'a aucune importance parce qu'il n'y aura plus d'égalité, d'attitude. À partir du moment où je suis sur un pied, même quelqu'un qui fait 30 ou 40 kilos moins que moi peut facilement me faire tomber. La façon d'enseigner doit amener chez les élèves une certaine façon de penser. D'ailleurs, quand on parle de souplesse, la souplesse, ça peut déboucher sur la tolérance. Les chutes, par exemple, pour les chutes, c'est important. Ce n'est pas le fait de tomber, c'est important, mais c'est surtout d'apprendre à se relever. Et donc philosophiquement, ou dans la vie de tous les jours, ça nous sert. Malgré l'absence de compétition, il faut bien dire quand même que l'aïkido est une activité physique. Parce que souvent les gens disent oui, l'aïkido c'est très zen et tout. C'est vrai que ça doit déboucher sur ça. Mais comme le taichi, comme le judo, comme le karaté d'eau, etc. Mais malgré tout, c'est une activité physique dans laquelle on transpire. Et c'est aussi un des bienfaits de l'aïkido. Ce qui m'a accrochée, je pense, c'est le plaisir de l'échange avec l'autre. Et puis le rapport à la force. On apprend à gérer des personnes qui sont plus lourdes que nous, peut-être plus impressionnantes. Donc en tant que femme, on apprend à se situer, à garder une attitude, à ne pas avoir peur, à gérer sa propre peur, ses émotions. Face à des gens qui peuvent être impressionnants. Puisqu'on travaille avec toutes sortes de personnes de différents points. C'est forcément un entretien puisqu'il y a travail du corps. Il y a travail de sollicitation de beaucoup de muscles en aïkido énormément. Il y a transpiration. Donc c'est forcément un entretien. Et ça a des qualités de sport. Donc entretien de poids, entretien de souffle, absolument, de cardio. Il y a des cours pour tous les âges. C'est de 5 à 99 ans. Tant qu'on tient sur ses jambes, on peut faire l'aïkido.